Je vous invite à utiliser le document qui est fourni avec ce chapitre de ces vidéos qui regroupe les trois images. Très simplement, on va jouer sur la disposition des calques et je vais bien vous expliquer comment on dispose les calques sur Affinity Photo. C'est un peu différent que sur d'autres logiciels. Le principe de base est pareil, mais il y a quelques petites subtilités fonctionnalités. Si on regarde la palette de droite ici dans le studio calques, on voit les trois calques. Le premier qui est ici. Quand je passe dessus et que je clique, automatiquement il y a un encadré qui va se mettre. Je vais pouvoir avec l'outil flèche de déplacement, quand je clique sur un des calques, ça le sélectionne automatiquement par défaut. C'est très pratique et il y a un encadré qui est autour pour faire des modifications. En tout cas, ça nous permet d'interagir directement sur le calque que l'on veut. Donc, si je mets ici, je vais prendre l'image qui est ici, je vais la décaler. Vous voyez, automatiquement, elle cache les deux autres. Pourquoi ? Parce qu'elle se trouve en haut de la pile, juste ici. C'est comme si vous aviez des feuilles. Si vous aviez deux petites feuilles et une grande feuille au-dessus que vous passez, celle qui est au-dessus de la pile, vous ne voyez pas ce qui est en dessous. C'est exactement le même principe. Et là, si je déplace celle-ci qui est au milieu, vous voyez, elle va cacher celle qui est en dessous. Donc, c'est très simple si on veut jouer sur la disposition des éléments. Parce que, suivant la composition, on voudra que certains éléments soient au-dessus de l'autre. Pour ça, je vais juste besoin de le prendre et de le faire glisser au-dessus. Là, il apparaît au-dessus. Si je veux le faire aller tout en bas, par exemple, je veux le faire aller tout en bas. Et attention, là, vous allez avoir une petite subtilité. Si vous regardez, parce que ça ne s'est pas produit quand on l'a monté en haut, là, j'ai un trait bleu, mais qui ne fait pas toute la largeur de cette fenêtre de calque. Donc, ce qui va se passer, c'est que ça va passer en sous-menu. Un peu comme un masque d'écrétage quand on est dans Photoshop. C'est un peu pareil. En fait, il va être attribué à ce calque. Je vais vous montrer. Je vais lâcher. Et on voit bien, vous voyez, il y a une flèche pour dire que c'est à l'intérieur. Moi, ce n'est pas ce que je veux. Je voulais qu'il soit juste en dessous. Donc, là, c'est une petite subtilité à utiliser. Quand vous allez vous déplacer, il faudra vous décaler un petit peu vers la droite. Vous voyez, la double barre bleue est devenue entière. Et donc, là, c'est bien le calque qui apparaît, qui bouge entièrement, qui n'est pas attribué à un calque en dessous. On verra à quoi ça sert, que ce soit attribué à un calque en dessous. Pour l'instant, nous, on veut jouer sur la disposition des calques. Pareil, celui-là, je vais le prendre. Je vais le mettre tout en bas. Et si je le décale un peu, vous voyez, il y a la double épaisseur qui va changer. Donc, là, il va bien apparaître tout en bas. Et je peux, de toute façon, les reprendre et les déplacer. Donc, ça, c'est la première possibilité pour le faire. OK ? Je vais le replacer comme ceci. Comme ça, vous allez bien voir comment sont placés les calques. Et on a ici la possibilité de jouer. Donc, soit en avant, donc un cran en avant, déplacer devant, donc tout en haut. Et après, on a la possibilité de placer derrière, mais là, elle n'est pas attribuée cette fonction parce que c'est celui qui est déjà tout en bas, celui qui est déjà à l'arrière, ou tout en bas. Vous voyez, à l'inverse, je vais prendre celui qui est ici. Là, ces deux là vont disparaître. Vous voyez, parce que là, c'est tout en haut. Alors que celui du milieu, je vais pouvoir choisir comme je veux. Donc, c'est simple. Soit je fais un cran en haut, ou un cran en arrière. Un cran en avant, un cran en arrière. Vous voyez, ça a descendu d'un cran en arrière. Et là, ça va augmenter dans la pile. Ou soit, là, il est tout en bas, et je peux vouloir qu'il arrive tout en haut de la pile. Voilà, c'est un autre principe pour les déplacer. Vous pouvez choisir la méthode que vous voulez, soit à la main, soit directement. Quand il n'y a pas beaucoup de calques, c'est beaucoup plus facile de faire comme ceci. Quand il y en a beaucoup, ça va être un petit peu plus long. Et après, quand il y en a beaucoup, beaucoup, ce qui est bien, c'est si vous voulez passer un des calques tout en haut, tout en bas, c'est très simple. Vous le prenez et vous choisissez qu'il aille tout en bas ou tout en haut. Voilà pour le jeu de disposition des calques images. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada